Reiner Maria Kizou Kizou c'est la prononciation à l'allemande, les français disent Kizou Je suis directeur d'études à l'EHSS où j'enseigne l'ordre du droit Je suis professeur de droit privé, je m'occupe de la théorie, la philosophie, l'histoire du droit Je suis très heureux d'être ce soir ici à Martigues à la librairie Alinea pour présenter deux ouvrages L'un est une revue qui s'appelle GRIEF que je co-dirige avec mon collègue Olivier Kella et qui est une revue sur les mondes du droit et le deuxième ouvrage que je vais présenter est de moi-même et c'est une monographie qui s'appelle L'unité du droit Créer une revue, ce n'est pas chose facile D'abord, il faut trouver quelqu'un avec lequel on peut le faire parce que de faire une revue tout seul, ce n'est pas très drôle En plus, comme vous entendez, comme vous savez Vous voyez, moi je suis allemand, alors c'est un peu bizarre de faire une revue de droit En France, en tant qu'allemand, ce n'est pratiquement pas possible parce que le droit reste, on va en parler un peu plus tard peut-être si ça vous intéresse Le droit reste ancré toujours Je ne vais pas dire dans une nation ça a un peu une connotation un peu bizarre mais au moins dans une langue nationale parce que vous ne voulez pas vous battre contre votre voisin en anglais par exemple on se bat toujours dans la langue du pays Alors la langue du droit, c'est toujours une langue, la langue nationale sauf dans les domaines du droit international, si vous voulez mais qui restent quand même pour le quotidien pas les domaines très, disons, très importants Alors, il faut faire ça avec quelqu'un, avec un collègue français donc Olivier Kéla, qui du coup est devenu alors moi je suis plutôt devenu son collègue parce qu'il y a 4 ans, 5 ans, 4-5 ans j'étais élu à l'école des hautes études en sciences sociales donc j'ai trouvé là, voilà, le paysage académique, intellectuel français et Olivier Kéla étant le plus ou moins, pas tout à fait le seul mais un des rares juristes à l'école alors on s'est dit, en plus lui il est publiciste il avait fait du droit public, moi plutôt du droit privé tous les deux intéressés, philosophie du droit, histoire du droit, théorie du droit on a donc, on s'est donc allié on a tous les deux eu l'idée de faire une revue depuis longtemps moi je fais depuis longtemps une revue de ce genre un peu en Allemagne que je continue de faire, qui s'appelle Muops c'était le surnom de Socrate dans l'apologie c'est la, c'est la, c'est la, c'est la, qu'on appelle ça, c'est la c'est une abeille, c'est une, c'est une, c'est une, c'est de l'insecte qui pique et donc Olivier qui est là on voulait donner ça c'était notre idée de départ encore une fois une voix au droit dans la scène intellectuelle française parce que c'est quelque chose qui m'a frappé quand je suis venu en France il y a très très longtemps il faut dire mais d'une manière plus ou moins privée et fonctionnaire français je suis devenu qu'il y a 5 ans mais ce qui m'a toujours frappé quand j'ai vu la France et moi je ne suis que juriste je n'ai jamais fait d'autres études je fais des études de droit à Francfort et à Paris ce qui m'a toujours frappé c'est que le droit en France ce n'est pas une matière noble pour les intellectuels pas d'être avocat d'être notaire ça c'est bien sûr très noble on fait partie de la noblesse dans une certaine mesure post-aristocratique si on veut mais dans le discours disons intellectuel le droit fait peut-être affaire noble mais uniquement quand ce n'est pas les juristes qui en parlent alors si vous prenez un Foucault si vous prenez un Lyotard ils ont tous parlé du droit Lyotard le différent c'est quelque chose où le droit est pratiquement bien sûr il parle aussi d'autres choses beaucoup plus vastes mais adressé directement Foucault c'est dans une certaine mesure peut-être mes collègues historiens du droit vont hurler c'est peut-être le plus grand historien du droit du XXe siècle et aussi philosophe du droit si vous voulez penseur sur le droit mais ce n'est pas un juriste dès que les juristes s'emparent du droit dans une certaine mesure une sorte de silence parmi les intellectuels s'étalent peut-être le seul et ça ça m'a aussi frappé le seul qui a pu en tant que juriste juriste-juriste en étant que juriste atteindre un public intellectuel plus vaste c'est Pierre Legendre je ne sais pas si vous voyez un peu qui c'est c'est un c'est un c'est un c'est un historien du droit d'ailleurs mais c'est aussi un juriste-juriste qui vit encore et qui a qui a qui a qui a qui a su entrer en contact avec avec le monde disons intellectuel en France en Allemagne d'où je viens le paysage est complètement différent parce que les juristes les professeurs de droit disons pour parler dans la sphère intellectuelle ont un statut social très élevé plein sont les journaux la Frankfurter Allgemeine Zeitung la Frankfurter Rundschau la Die Zeit tous ces tous ces journaux soit journaliers soit soit tomadaires sont plein des prises de parole si vous voulez intellectuelles quotidiennes pas seulement d'ailleurs sur des affaires de droit mais aussi sur des affaires politiques en plein de voies de juristes et des juristes disons aussi enseignants alors disons professeurs de droit donc en Allemagne disons la je ne sais pas comment dire la terre est beaucoup plus féconde pour une discussion sur le droit par les juristes en France ce n'est pas le cas moins le cas en tout cas donc on a justement créé cette revue pour pouvoir donner aux gens aux juristes et non juristes mais tous les deux un lieu pour pouvoir parler d'une manière intellectuelle du droit et d'une manière intellectuelle ça ne veut justement pas dire d'une manière scientifique bien que c'est une revue de l'école des hautes études en sciences sociales en collaboration avec Dalloz donc le plus grand éditeur en matière de droit en France on veut justement quitter la sphère si vous voulez scientifique qui qui en plus n'est pas la sphère du droit parce que le droit n'est pas une science autre chose on voulait le titre le dit Grief on voulait être polémique c'est quelque chose que se trouve rarement dans les revues de droit on voulait être polémique parce que comme je dis au début le droit c'est un combat donc le droit s'apprête à la polémique et la réflexion sur le droit qui justement ne veut pas être uniquement scientifique voire pas du tout scientifique s'apprête à la polémique donc par exemple juste pour vous donner un petit échantillon de quoi on parle là dans la revue par exemple ça c'est peut-être pas ça n'intéresse pas tout le monde du coup mais la question de l'enseignement du droit comment quel droit doit-on enseigner devrait-on enseigner pour quel juriste parce que on pourrait quand même dire que l'enseignement du droit c'est ça c'est là où les futurs juristes c'est-à-dire ceux qui à la fin à la fin de leurs études voilà sont libérés disons dans la société pour pour mêler ces combats dont je vous ai parlé alors c'est très important de savoir qu'est-ce qu'ils ont appris mais pas seulement qu'est-ce qu'ils ont appris en matière de droit quelle matière devrait-on enseigner très important c'est aussi de voir quel type de juriste en allemand il y a cette belle expression qu'on peut mal traduire en français le caractère c'est-à-dire la personnalité la stature peut-être du juriste du juge par exemple qui juge quand même sur des vies des gens des hommes et des femmes et des enfants etc donc c'est pas pour dire il faut une certaine moralité parce que la moralité vous savez disons qu'il faudrait une certaine culture pour devenir morale non les juristes allemands des années 20 du 20ème siècle étaient très très cultivés ça ne les a pas empêchés de faire les pires des choses alors c'est pas parce qu'on connaît Platon Cicéron et Aristote et quoi encore qu'on juge d'une manière juste et humaine sur des cas donc mais justement la question dans le droit se pose peut-être plus peut-être je dirais quand même plus que dans d'autres matières qu'est-ce qu'il faut au-delà d'une connaissance technique ingénieriale si vous voulez bureaucratique si vous voulez qu'est-ce qu'il faut au-delà pour pouvoir devenir par exemple un bon juge mais pas seulement un bon juge aussi un bon avocat qui justement a toujours aussi à faire avec des situations avec des gens qui sont pas traités en général pendant les années universitaires comme matière d'enseignement voilà là on a alors un grand débat avec bon je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas très intéressant peut-être dans ce dans ce cercle vous savez le droit c'est comme la médecine encore encore plus ou moins la seule matière qui se qui s'enseigne qui est enseignée dans les universités où on dit voilà là c'est bien parce que tout le reste c'est les grandes écoles c'est les grands établissements de la recherche de l'enseignement c'est il y a un clivage énorme dans le système académique français entre les universités de masse où chacun plus ou moins peut aller et les disons les enseignements d'élite qui se font à l'école de maths supérieure à à à à chez nous à l'école aux études etc mais le droit est quand même la matière qui est enseignée en fait uniquement à l'université sauf d'emblée en tout cas dans toute sa richesse sauf avec une nouvelle entreprise qui date d'il y a 4-5 ans c'est que Sciences Po a commencé à à offrir des études de droit et ça a fait dans le monde des juristes un petit clash parce qu'ils ont une autre idée d'enseigner le droit peut-être et voilà alors ça c'est mes prénoms pour la polémique et là je vais m'arrêter peut-être sur Grief bon vous avez tous suivi le débat sur le mariage pour tous ça c'est une sorte de 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 ce que pourrait ce qui était dit et ce que pourrait se dire à ce propos là vous avez tous suivi aussi le débat sur sur les impôts confiscatoires alors confiscatoires ou pas c'est justement la question alors sur la fiscalité ce qui est un grand sujet ce qui est d'ailleurs toujours un grand sujet bien sûr parce que c'est là où l'argent qu'on prétend être à nous est soit disant piqué par l'État bien qu'il faut voir ce que l'État fait avec tout cet argent alors c'est des questions philosophiques que c'est pas seulement justement des questions de disons c'est là peut-être le champ ou la question de la justice se traduit d'une manière la plus cruelle c'est-à-dire pécuniaire c'est-à-dire qui concerne nous tous mais je veux juste vous parler un petit moment sur un autre sujet qui est peut-être un peu moins connu par vous tous qui par contre est un sujet extrêmement chaud dont on parle justement pas trop c'est la question de la circoncision alors un champ extrêmement miné notamment en Allemagne mais aussi en France parce qu'il y a des décisions de justice quand on est mal où il est question justement comment traiter le fait que les enfants très jeunes dans la tradition juive comme vous savez peut-être jusqu'au huitième jour je crois dans la tradition musulmane c'est beaucoup plus étalé disons donc les petits enfants plus ou moins nouveaux-nés sont circoncis et où la question se pose donc dans quelle mesure c'est contradictoire où ça rentre en conflit avec des normes qui existent par exemple voilà l'atteinte à l'intégrité du corps qui bien sûr doit être respectée et aussi chez les enfants bien sûr où il y a des normes à l'échelle nationale mais aussi internationale qui justement ne permettent pas de faire des atteintes à l'intégrité du corps notamment des enfants de l'autre côté il y a la liberté de l'exercice de la religion mais est-ce qu'il y a des limites pour cet exercice libre exercice de la religion et là il y avait il y a un an et demi une décision qui a fait qui a fait un tsunami si vous voulez et médiatique et politique et certainement aussi pour certains personnels individuels une décision d'une cour d'un tribunal à Cologne en Allemagne en Allemagne donc où pour la première fois un médecin qui a procédé à la circoncision à la demande des parents bien sûr d'un petit enfant musulman qui était bon finalement n'était pas condamné je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais qui en fait cette pratique pour la première fois était pénalisée ce qui a fait un tsunami parce que les autorités religieuses de tous côtés alors tous côtés et là c'est une entente une entente remarquable entre juifs musulmans et chrétiens que dans ces conditions-là si cette jurisprudence deviendrait disons la norme la vie religieuse notamment des juifs et des musulmans mais aussi en général serait plus possible et voilà les autorités françaises les autorités disons religieuses si je puis dire les représentants des communautés religieuses en France se sont aussi exprimées à cet égard voilà donc là on a alors c'est toujours un peu bête de parler de soi-même mais moi-même j'ai traduit cet arrêt parce que parce qu'on a dit beaucoup de conneries sur cet arrêt et et en Allemagne et en France parce qu'en Allemagne on ne l'a pas lu en France peut-être parce qu'on ne pouvait pas le lire et du coup je l'ai traduit pour qu'on puisse le lire et voir un peu comment aussi ça c'est aussi une chose qu'on ne fait pas dans les dans les dans les révues ni dans les révues comme débat commentaire etc ni dans les révues professionnelles en tout cas pas dans cette dans cette envergure notamment pas pour un public disons extra-professionnel il faut voir aussi une fois comment un arrêt est rédigé il faut lire une fois un arrêt et les arrêts allemands du coup ont l'avantage qui sont assez pas trop long mais qui sont pas aussi courts que les arrêts français ils sont moins écrits dans un langage technique peut-être voilà pour qu'on puisse chacun chaque lecteur puisse faire son idée après il y a des commentaires il y a des commentaires sociologiques juridiques politiques et là ça fait ça c'est par exemple un débat qui voilà qui qui est pas unique il y a aussi d'autres revues qui ont et d'autres publications qui ont parlé de ça mais mais peut-être pas ils n'ont pas peut-être présenté et ça c'est notre idée justement ils n'ont pas présenté le droit comment dirais-je aussi peut-être sur le vif alors on n'a pas normalement encore une fois dans le débat ou dans le monde ou dans dans des voilà des revues ou journaux autres les choses ne sont pas présentées comme un dossier et ici on voulait justement aussi donner au lecteur l'accès à la bête disons à la bête même c'est-à-dire à cet arrêt qui a un mante-égard très intéressant et bouleversant même c'est bien bel et beau de critiquer la technicité du droit et qu'on devrait beaucoup plus que les juristes devraient être beaucoup plus philosophes historiens penseurs et tout ça mais si vous avez un problème avec votre plombier ou avec votre vente d'appartement et bien vous ne voulez pas un philosophe comme juge ou comme avocat vous voulez un bon juriste qui soit un bon un bon technicien et surtout qui gagne votre cas et rien d'autre alors moi c'est dans tous les casques que moi je veux et alors c'est un peu hautain de disons de crasher si je puis dire ça un peu de manière familiale sur les juristes techniciens mais quand même il y a cette énorme littérature technique en droit et Dalloz c'est la maison mère de tout ça je pourrais maintenant vous raconter une histoire sur Dalloz parce qu'il s'agit bien de Désiré Dalloz c'est à dire quelqu'un du 19ème siècle qui a fondé tout ça ça vous pouvez lire cette histoire dans l'unité du droit d'ailleurs parce qu'il y a un chapitre si vous voulez qui est dédié justement consacré à ce monsieur à monsieur Désiré Dalloz mais Dalloz en tout cas cette maison de la technique du droit la plus grande méditation de droit en France qu'on a pu introduire le côté disons justement voilà intellectuel si vous voulez pluri inter trans tout ce que vous voulez moi je préfère adisciplinaire l'unité du droit est un titre qui ne qui est complètement trompeur vous ne trouverez pas l'unité du droit dans l'unité du droit parce que moi mais ça encore c'est pas de la science c'est pas du régime de la vérité moi je ne crois pas à l'unité du droit je ne crois même pas que ce soit souhaitable d'avoir une unité du droit parce que après ça c'est encore une fois comme toujours quand on présente quelque chose d'une manière un peu courte c'est bien sûr très très compressé disons et dans les arguments et dans la forme comme je vous présente si l'unité du droit était acquis ça veut dire dans une certaine mesure qu'il n'y a plus combat il n'y a plus litige que dans une certaine mesure il n'y a même plus droit qu'un système régnerait qui permettrait de vivre sans que aucun doute sur la qualification juridique de quelque chose qui s'est passé serait possible et ça ce n'est pas un monde dans lequel je veux vivre donc je crois que c'est 11 il y a l'épilogue mais bon il y a 11 chapitres 11 promenades si vous voulez on se promenade dans des domaines d'histoire c'est-à-dire passé du présent actuel mais aussi du futur alors imaginaire dans lesquels je discute donc cette vision de l'unité du droit pour vous donner trois exemples justement historiques actuels et concernant l'avenir il y avait des grandes tentatives il y avait des grandes bien sûr toutes les langues l'histoire du droit alors au moins du droit romain depuis 2000 ans plus ou moins l'idée c'était bien sûr toujours de fournir une sorte d'unité du droit pourquoi parce qu'il y avait toujours cette malédite je ne sais pas si on peut dire ça en français en italien on dirait malédette mais bon cette maudite voilà cette maudite cette maudite jurisprudence c'est-à-dire ces maudites cours de justice rendaient depuis toujours des arrêts des arrêts toujours contradictoires toujours comme je dis au tout début toujours même il faut dire si on pense si on pense pour le dire autrement si on pense et je crois il y a matière de le penser que le centre du droit le droit tout court se trouve toujours dans les cours de justice et uniquement dans les cours de justice parce qu'encore une fois la loi ce n'est pas du droit la loi c'est une commande moi je dirais mais ça nous amènerait un peu loin une proposition politique comment la société devrait être ordonnée après il y a toujours le litige toujours encore une fois le combat et ça se fait toujours alors toujours pas toujours d'ailleurs dans une certaine mesure on pourrait même dire pas de moins en moins mais il y a plein de résolutions alternatives des conflits la médiation etc la conciliation mais quand même l'idéal disons du droit c'est quand même le litige c'est à dire de venir devant le juge qui tranche mais cette structure même qui est donc binaire où il y a toujours le pour et le contre encore une fois avec le même matériel c'est à dire les faits les faits qui sont par contre justement pas les faits sur lesquels se trouvent des opinions des vues et des preuves contradictoires des deux parties et des expertises et il y a les normes qui ne sont pas non plus les mêmes parce qu'il y a des avis doctrinales il y a des jurisprudences sur les mêmes questions juridiques qui sont divergentes cette structure même rend le droit pas unitaire pas fixe le droit n'est justement pas arrêté par les arrêts il est arrêté pour un cas pour ce cas pour la chose qui était jugée mais même s'il y a des atténuations disons concernant cette disparité cette division cruciale du droit par les hautes cours par les plus hautes cours qui mettent bien sûr fin à la discussion concernant une question de droit mais aussi il faut dire toujours de droit même ça parce qu'il y a plusieurs chambres il y a le temps qui s'étale et qui fait qu'il y a des qu'il y a des renversements il y a des choses aussi dans les hautes jurisprudences qui changent donc si on dit le centre du droit c'est la jurisprudence c'est les juges c'est donc les cours et si dans ces cours il y a cette cette structure binaire combatif encore une fois dans ce cas là cette unité qui était toujours voulue dans la société historiquement et actuellement pensez uniquement au droit européen toujours cette jurisprudence dans de certaines mesures mais du sable dans le rouage de la fabrique de l'unité quelle était la fabrique de l'unité dans le passé il y en a plein bien sûr mais je vais vous donner deux exemples c'est les grands dictionnaires que moi j'appelle alphabet du droit c'est à dire tout ce qu'on pourrait appeler les recueils d'arrêts par ordre alphabétique toutes les lexiques dictionnaires encyclopédies pensées souvent les gens ne savent pas la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert et notamment pour au moins un tiers un dictionnaire juridique il y a plein de droits dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert plein de droits d'ailleurs recopiés plein de droits qui étaient déjà autre part parce qu'ils ont en fait puisé comment dit-on dans d'autres dictionnaires ça c'était une entreprise et la plus grande le point de culmination c'était justement Dalloz Désiré Dalloz qui a fait le grand dictionnaire universel du droit le grand d'un seul coup juridique notamment dans la deuxième édition la première édition c'était que 12 volumes 12 ou 13 la deuxième édition c'est 57 il y a des volumes de suppléments et tout ça ça c'était justement aussi une grande entreprise d'unifier le savoir sur le droit autre grand unificateur du droit c'était les codes notamment comme code phare en Europe si on laisse à part un peu les autrichiens le code civil le code civil de 1804 c'était l'aboutissement de cette quête à l'unité si vous regardez dans les sources disons pré-révolutionnaires c'est-à-dire tous ces dictionnaires somme et tout ce qu'il y avait sur le droit toujours les trucs oh mon roi dans les dédicaces notamment quand est-ce que le jour viendra où vous sécherez cet océan de diverses lois jurisprudence doctrine etc alors ce ce droit qui s'est toujours trouvé sur du sable mouvant un sable extrêmement mouvant ce droit aurait dû être arrêté une bonne fois pour toutes et ça c'était justement ça l'idée de Napoléon par par le code civil et par les autres codes alors les cinq codes si vous voulez et c'est pas pour rien que Napoléon bon appart quand le code civil est sorti il voulait il a fait d'ailleurs interdire tout commentaire c'est un grand truc des législateurs d'interdire tout commentaire pourquoi sur la loi pourquoi pour qu'il n'y ait pas autre chose que la loi pour qu'il n'y ait justement pas ces autres avis pour qu'il n'y ait justement pas toute cette fabrique d'interprétation d'interprétation diverse et quand le premier commentateur est venu lui offrir son ouvrage le premier commentaire sur le code civil un certain Malville Napoléon bon tout ça on ne sait pas bien sûr vraiment parce qu'il n'y avait pas d'enregistrement bien sûr comme ce soir Napoléon aurait dit voilà mon code perdu et en effet la première seconde en fait après la promulgation du code c'est-à-dire qu'on les court les professeurs de droit les avocats tout le monde s'est emparé de ce code à tout le monde à disons on ne peut pas dire ça comme ça mais j'aime bien inventer des mots parce que paroliser le code civil le code civil c'est devenu une sorte de de café de commerce juridique où on disait tout est son contraire alors ça c'est ça c'est ça c'est disons je traite ça dans plusieurs plusieurs chapitres et une autre par exemple une autre manière d'unifier les droits c'est 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 les efforts doctrinales et les efforts scientifiques c'est-à-dire de rendre le droit en science alors de faire du droit une science notamment en Allemagne on a fait ça ou d'ailleurs même plus besoin de code parce que vous savez les allemands n'ont eu leur code que 100 ans après 96 ans après le code civil français et tout ce siècle 19ème siècle les allemands ont donc établi cette science juridique cette Rechtswissenschaft dont je vous ai parlé aussi un petit moment au début et qui justement avait un but d'effacer toutes ces opinions diverses mais en faisant quoi ? en émettant toujours de nouvelles opinions diverses alors tout ce sable mouvant n'a jamais cessé de mouvoir ça c'est l'histoire prenons le présent bon une vie entière deux vies entières centaines de vies entières ne suffirait pas de lire uniquement tous les tous les tous les textes concernant le droit fiscal et je parle uniquement des textes normatifs je ne parle pas de doctrine jurisprudence alors l'unité comment vous voulez faire une unité dans l'abondance dans une abondance insaisissable parce que personne ne peut uniquement enregistrer tout ce qui est écrit normativement c'est-à-dire politiquement c'est-à-dire par l'assemblée mais pas seulement de l'assemblée nationale parlons aussi de tous les décrets etc qu'il y a et tout cela encore au niveau européen parce que comme vous le savez on est devant les européennes j'espère que vous allez voter pour l'Europe pas contre mais il y a une chose qui exaspère les les gens c'est qu'en Europe tout doit être tout justement devient européen on n'est plus on n'a plus on est en fait aliéné par par l'Europe et les juristes alors pas les juristes on ne peut pas dire ça comme ça mais il y a pas mal de juristes notamment pour plein de collègues qui voudraient bien avoir un droit européen un droit européen uni unifié et en partie il existe il existe pour du bien et en France et en Allemagne et en Italie et en Espagne et où vous voulez on ne serait pas encore là sans l'Europe alors il y a quelque chose qui fait en bien ce droit unifié européen mais ça veut dire quoi le droit unifié européen c'est les textes unifiés européens donc les directives pour pas être court et en effet là il y a un texte mais qu'est-ce qu'il y a avec ce texte ? ce texte est traduit dans les 20 je ne sais pas combien 23 ou 17 langues européennes des membres de l'Union Européenne déjà la traduction c'est un grand c'est un grand c'est toujours quelque chose dont on peut attaquer il y a plein de jurisprudence là-dessus déjà la traduction fait que il y a des nuances par exemple si on parle de bonne foi la bonne foi ça a des connotations et des connotations aussi juridiques alors même technique si vous voulez diverses dans les dans les systèmes juridiques diverses mais c'est pas seulement ça c'est que au niveau européen il y a où il y a les lois alors les lois les directives ils ont la masse normative européenne il y a aussi la jurisprudence européenne et cette jurisprudence européenne elle est confrontée confrontée au même disons dérangeur de toute unité qu'au niveau national là aussi il y a diverses jurisprudences il y a diverses juges il y a diverses opinions il y a des opinions qui sont qui sont des dissenting opinions il y a prenez un exemple un mini exemple à Francfort notre ville à Francfort il y a dix ans plus ou moins 12 ans c'est en tous les cas après le 9 le 11 septembre il y avait quelqu'un un kidnappeur qui a kidnappé un enfant et la police a saisi a capté le kidnappeur sans savoir où est l'enfant kidnappé alors ils ont eu le kidnappeur mais pas l'enfant qu'est-ce qu'ils ont fait le vice-président de la police de Francfort il a dit bon on va passer à la torture il a dit il n'a pas fait mais déjà ça c'est aussi une question d'appréciation des faits donc ils ont dit au kidnappeur qui était dans les lieux de la préfecture de police la gendarmerie ils lui ont dit écoute si tu ne dis pas où est l'enfant l'hélicoptère il a déjà décollé il va atterrir atterrir bientôt ici sur le toit et là il y a des spécialistes et ces spécialistes ils peuvent te faire très mal et ils savent comment faire parler les gens alors dis-nous plutôt maintenant qu'après parce que tu vas sentir la différence et bon il a dit bon il a dit il a dit la vérité aussi alors voilà ils ont trouvé l'enfant bon il était mort alors ça ça n'y a rien je ne vais pas vous parce que sinon on est encore demain matin là-bas ici mais tout ça ça a donné une suite juste prudentielle en plus c'était un juriste alors le qui est un père c'est un étudiant en droit et qui a fait son examen de droit son premier examen d'état en prison dans la prison dans la prison ah oui on a tous droit même bon on a poursuivi des études les prisonniers Foucault s'est battu pour ça par exemple bon alors peu importe en tout cas qu'est-ce qu'on fait avec ça il y a plein de textes normatifs concernant concernant voilà l'interdiction la torture torturer quelqu'un nationaux européens internationaux tout ce que vous voulez je n'ai pas compté je n'ai plus en tête mais il y a une sorte de douzaine de divers procès concernant ce cas concernant cette cette menace de torture qui peut-être a été dans la torture déjà il y a toute une histoire dans l'histoire de la torture de montrer les instruments par exemple avec ça la torture commence ce n'est pas avant la torture c'est le premier pas de la torture elle-même donc une unité les choses sont claires rien n'est clair il y a plein de choses qui ne sont pas claires et par exemple la relation entre des normes européennes concernant la torture c'est le même niveau concernant la torture et le traitement inhumain c'est le traitement inhumain c'est une torture comment il faut voilà normalement il y a toujours une lecture non ? alors normalement alors si si j'étais si j'étais romancier je ne serais pas ici comme ça je lirais ça et je vous lirais quelque chose et après peut-être je ne sais pas comment vous pourriez me poser des questions mais on lit alors et je comprends fort bien quand il s'agit des ouvrages scientifiques plus ou moins en tout cas je vous ai déjà dit sur la scientificité concernant le droit et les études sur le droit et tout ça bon je comprends fort bien le style normalement ça ne s'apprête pas là je ne vais pas voir qu'est-ce qu'on fait par exemple il y a des notes bas de page il faut les lire et tout ça bon ici déjà il n'y a pas de notes bas de page pas de notes bas de page première chose en plus je vous ai dit qu'il y aurait trois disons temps alors l'histoire le présent et l'avenir il y a des chapitres sur l'avenir il y en a moins deux je crois et ce sont des fictions alors ce sont des histoires littéraires voilà alors bon je ne vais pas vous la lire complètement parce que ça prendrait une heure peut-être une heure et demie mais je vais peut-être vous lire le début pour que vous voyez un peu comment on peut traiter aussi des questions d'une manière qui justement normalement on n'attend pas quand on lit un livre qui sort dans une collection des éditions de l'école des hautes études en sciences sociales et je ne vous cache pas je ne sais pas si il ne faudrait peut-être pas le dire mais je le dis quand même parce que je trouve ça fait parce que je trouve ça je veux dire tout de suite ce que je trouve incroyable tout ça n'est pas publié parce que quelqu'un m'aime bien peut-être aussi je ne sais pas mais c'est publié comme aujourd'hui c'est le cas après avoir eu des rapports des experts aujourd'hui tout est évalué on ne peut plus publier quelque chose en sciences alors en sciences sociales voilà sans qu'il n'y ait pas des il n'y a plus des éditeurs rares sont les éditeurs qui ont eux-mêmes la jugeote si je puis dire de dire voilà ça me plaît ça me plaît pas et ça je publie ça je publie pas donc on objectivise la publication et l'objectivisation se fait en faire appel à ce qu'on appelle à l'anglaise à l'américaine plutôt je ne sais pas le peer review c'est à dire il y a des collègues des peers les mêmes les mêmes niveaux qui donnent un jugement qui fournissent un jugement sur ce que devrait être publié et bien c'est négatif c'est tant pis ce que je trouve toujours incroyable c'est un grand débat aussi à Grief parce que vous allez voir on a un comité scientifique on a un comité de lecture mais et je veux bien être conseiller en tant que directeur d'une revue ou comme éditeur et jamais je ne me laisserai dicter ce que je publie par des experts c'est ma revue notre revue d'Olivier Killer et moi ce n'est pas la revue des autres donc et la même chose pour moi c'est aussi mais bon en science c'est différent alors il faut qu'il y ait de la qualité il faut que personne ne sait ce que c'est mais il faut de la qualité il faut que ça soit scientifiquement disons aligné il faut que il faut que les codes soient respectés à propos de notre bas de page par exemple etc bon ça c'est une unité du droit et des expertises alors de rapports par mes collègues je ne connais pas leur nom j'ai des doutes alors j'ai des je veux dire j'ai des comment dit-on j'ai des idées mais que je ne peux pas vérifier bon un a dit c'est super l'autre a dit ça ne va pas du tout bon voilà et pourquoi parce que ce n'est pas à la hauteur de la scientificité dans la maison dans laquelle je me trouve et je comprends fort bien parce qu'en effet ce n'est pas à la hauteur de la scientificité dans la maison dans laquelle je me trouve parce que justement comme je ne cesse pas de vous dire toute la soirée il ne s'agit pas d'une science le droit n'est pas d'une science le droit je vous ai dit est affaire de combat et dans un combat juridique où on n'a plus des armes on ne se bat pas avec des armes ça se faisait un jour quand il y a quand il s'est traité j'en parle aussi du duel au Moyen-Âge par exemple ou du duel pour voir comment le jugement de Dieu va paraître apparaître qui va mourir qui va être vaincu et peut-être celui qui était vaincu s'avère comme le vainqueur c'est une histoire très ancienne histoire que je m'étale un peu avec mes réflexions modestes mais aujourd'hui on se combat avec des mots avec des arguments mais comment gagner quand il s'agit des arguments quand il s'agit de la parole quand il s'agit de parler pas avec la vérité parce que la vérité n'est rien d'autre que matière de parole non quand on persuade quand on convainc quand on est convaincant c'est-à-dire quand on raconte une histoire qui est convaincante et les juristes donc qui qui plaident les avocats mais même les juristes qui tranchent c'est-à-dire les juges c'est plus ou moins le cas doivent convaincre les avocats doivent convaincre le juge mais les juges finalement doivent ou devraient au moins convaincre ceux sur lesquels ils jugent donc c'est une question de d'argument de raconter quelque chose qui peut convaincre et donc moi mon idée de réfléchir sur le droit est aussi justement de raconter quelque chose qui en fin de compte convainc ou convainc pas ça veut dire si on regarde il y a tout un courant théorique dont je ne vais pas vous embêter avec cela mais il y a tout un courant théorique théorique théorie du droit venant au début du 20e siècle d'Europe ou si vous voulez venant d'ailleurs il y a 2000 ans de Rome avec Cicéran et Quintilien et venant maintenant mais tout ça ce sont des re c'est du re vu c'est quelque chose qui était déjà vu venant maintenant d'outre-Atlantique c'est-à-dire des Etats-Unis tout un courant qui s'appelle donc Law and Literature ou Law as Literature c'est-à-dire de regarder le droit comme quelque chose de littéraire de voir comment les arguments juridiques pourraient être vus comme des mécanismes littéraires pour convaincre un public alors moi je me suis dit de faire de la forme de ce que je parle c'est-à-dire de la forme du droit la forme de la réflexion c'est-à-dire de parler aussi d'une manière littéraire sur ce que pourrait être le droit en tant que littérature voilà alors ça c'est je vais vous donner juste un exemple alors une page ou deux pages après tout je ne vais pas en retrouver c'est c'est donc le chapitre 9 page 153 voyons voyons ce chapitre s'appelle le cerveau du droit je vais vous juste vous dire il y a plusieurs chapitres et ils sont tous conçus de la même manière c'est-à-dire il y a l'unité du droit la codification du droit l'évolution du droit le cas du droit la cour du droit la sociologie du droit la langue du droit etc et il y a aussi comme neuvième chapitre donc le cerveau du droit une réaction totale c'est comme c'est rien à faire le diagnostic était sur la table Hubert Nickel n'avait pas nourri de véritable espoir mais en quelque sorte il avait espéré quand même bien sûr comme tout le monde mais le service médical était impitoyable et ne lui accordait aucune grâce ou plutôt incorruptible car la notion de grâce n'ayant plus de signification en ce temps-là on n'avait plus à choisir entre être impitoyable ou clément oui le SM faisait son boulot calculé alors calculable rien à faire Nickel devait rester le boulevard Gerhard Roth était la plus belle rue de la ville chaque ville avait son boulevard Gerhard Roth ici se trouvaient les cathédrales des temps nouveaux des palais transparents pour les cas difficiles et les cas les plus difficiles des arbres aussi artificiels que plein d'art portaient des feuilles chatoyantes qui s'il le fallait tombaient automatiquement comme un filet sur des évadés éventuels cela ne se produisait que rarement la surveillance était parfaite les palais étaient l'expression de la fierté de la fierté de ce qu'on avait atteint il n'y avait plus de viol d'atteinte à l'intégrité corporelle de meurtre ni d'assassinat les assassins les breteurs les pervers et d'autres grands handicapés cérébraux habitaient dans les palais l'état ne voulait pas laisser dire qu'il maltrait les déviants cérébraux au contraire ils étaient des objets exposés témoins d'un immense succès de la sécurité il y a longtemps Hubert Nickel avait violé et tué des petites filles 67 en 8 mois en 8 mois une fille pour chaque année que sa mère avait vécu tel était son calcul mais les médecins ne le croyaient pas ils avaient constaté quand il avait été arrêté une faute dans sa tête la faute ne voulait tout simplement pas disparaître des opérations des médicaments des amputations rien n'y fit cela fait maintenant 30 ans les médecins disent qu'il le fera de nouveau ils le savaient très précisément ils pouvaient le lire dans son cerveau pourtant il n'a voulu tuer que 67 filles et celles-ci il les avait déjà tuées il n'avait pas besoin de plus sa mère ne prendra pas une année de plus elle était morte putain elle avait atteint 67 ans et son travail sur sa mère qu'il avait jeté dans le monde était terminé lui-même était devenu vieux mais les médecins disaient toujours que peu importait ce qu'il racontait en tout cas il ne savait pas ce qu'il voulait oui en réalité il ne voulait rien du tout il pensait peut-être vouloir quelque chose mais c'était son cerveau qui lui dictait et seulement eux les médecins savaient déchiffrer cette volonté qui au sens propre n'était point d'une volonté et ce déchiffrage montrait justement qu'il avait une faute la faute de vouloir violer et tuer des filles et cette volonté a pris cher dans son cerveau il ne pouvait rien changer à cela même s'il le voulait et en tout état de cause les médecins n'étaient jamais fatigués d'insister toujours et toujours là-dessus en tout cas il ne pouvait pas vouloir quoi que ce soit puisque tout ce qu'il pourrait vouloir était déjà voulu il n'aurait ainsi aucune liberté de prendre une résolution aucune liberté de la volonté ou comme il disait parfois aussi vous ne disposez pas d'une libre volonté il n'y avait rien à faire à cela cette fois non plus encore une fois le diagnostique affirmait de nouveau qu'il ne voulait justement pas ce qu'il prétendait vouloir c'est-à-dire ne plus tuer des petites filles nickel regarda dehors sur le boulevard il n'y s'était encore jamais promené bon encore une page rien à faire il t'apporte de toute façon ce qu'on a en tête ça n'a pas de sens de faire une quelconque commande je le hais il y a encore dix ans il n'était pas si fort maintenant on ne peut pas y échapper cela m'énerve encore vous vous l'imaginez je suis vraiment un romantique incorrigible le serveur apporte un latte macchiatissimo sucré au taux de 13% et un thé blanc de mariage frère sans sucre tempéré à 67 degrés vous voyez il ne demande même plus ce qu'on souhaite il ne demande même plus par politesse bien qu'il sache évidemment ce qu'on veut l'autre jour dans la taverne à bière des garçons est venu voilà votre rosé pourtant je ne suis pas un habitué je n'avais encore jamais été dans ce local les scanners cérébraux sont la fin des bonnes manières on se sent comme un chien hé bouffe et bois je sais déjà ce que tu veux et ce dont tu as besoin avant que toi-même tu en aies la moindre idée ah mon cher Mauritius vous auriez pu vous en douter tout de même vous étiez à la pointe sur le front de la recherche jadis et si je pense à nos discussions nos tables rondes nos comités d'experts nos commissions rien ne pouvait ternir la lumière de votre maître Roth le grand professeur Roth le grand chercheur du cerveau humain ah ouais j'étais aveugle ça fait quand même 50 ans maintenant je pensais uniquement aux cas graves c'est-à-dire aux violeurs pédophiles aux assassins monstrueux aux natures criminelles mais je n'aurais jamais cru que cela irait si loin bon je vais attendre le vieux le vieux singé le directeur de ce fameux institut Max Planck pour la recherche sur le cerveau à Francfort le grand copain le grand copain de changeux le vieux singer a toujours dit quand même que rien n'était sûr qu'on ne savait encore rien que le cerveau était si multiple si divers si complexe vous vous souvenez on était jeunes en 2011 je crois c'était en printemps l'histoire du saumon quand les chercheurs ont mis un saumon atlantique mort sous l'appareil à imagerie par résonance magnétique et l'IRM attestait des activités cérébrales différentes en fonction des photos qu'on montrait au saumon au saumon au saumon mort et oui c'était un scandale jadis ça montrait à quel point la recherche les scoops de la recherche neuro étaient proches de l'interprétation d'un poème totalement débile et incompréhensible c'était un choc pour la recherche dite exacte mais pas pour longtemps vous vous souvenez juste après l'histoire du saumon il construisait Brain Machine et maintenant non quand on arrivait quand on arriverait à ce point mon cher collègue Reckenwitz je ne l'aurais jamais cru et bien tout cela a aussi ses avantages n'est-ce pas surtout pour nous vieux combattants c'est quand même confortable quand tout vous est attribué livré non les scanners ne sont pas mal dernièrement j'ai reçu à la maison une gerboise du désert africain empaillée je l'avais vu dans un film historique sur les animaux je n'étais même pas conscient de vouloir une tête souris dans ma vitrine vous savez celle avec des petits vases et les pierres mais la manufacture d'empaillage tunisienne a reçu l'information que je voulais la souris et elle a obtenu le droit de se faire verser le paiement à partir de mon compte en banque sans que j'en sache quoi que ce soit et oui il ne faut même plus s'occuper soi-même de payer j'aurais dû raconter cela à mes étudiants il y a 50 ans ils m'auraient ri au nez Reckenwitz prit une gorgée de thé blanc exquis en effet le professeur était plongé dans ses pensées il y a 50 ans il était alors au sommet de sa carrière il occupait la chaire de droit civil et de procédure civile la discipline reine reine de la science du droit ah le droit voilà je m'arrête là peut-être alors ça continue comme ça il y a toute une histoire après et et ça finit mal bien sûr alors et voilà alors l'unité du droit bon c'est justement là il n'y a plus le droit du tout si si le cerveau est lisible le droit devient superflu et voilà alors je voulais juste vous montrer par cette petite lecture comment on peut faire de la science sans en faire comme la science le requiert qu'elle yani la science on peut la science élevé PSG 8 7 8 Sous-titrage ST' 501